Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la programmation en java avec le logiciel NetBeans. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit exercice sur la matière que nous avons déjà vue, c'est à dire tout ce qui concerne les structures de contrôle, donc les if, else, les while et les for. Mais n'attendons plus et allons directement à notre exercice. Qu'est-ce qu'une série ? 1 tiers, plus 1 quart, plus etc. Jusqu'à faire plus 1 sur n, n étant une valeur choisie par l'utilisateur. Donc voilà, et le but va donc être de calculer le résultat que donne cette série harmonique lorsque l'utilisateur a choisi une valeur de n. Donc, vous comprenez très bien que vous allez devoir utiliser pour cela une boucle, une boucle forcément à vous de voir, évidemment, quel type de boucle a utilisé. Et vous devrez également gérer le problème que, pour le calcul de cette série, la valeur de n ne peut pas être égale ni à 0 ni négative. Elle doit être égale à 1 au minimum. Voilà, et bien je vous souhaite bon courage pour la résolution de cet exercice. Nous voici pour une petite indication. Donc, dans cette indication, je vais simplement vous expliquer brièvement la structure du programme. Voilà. Donc, vous allez d'abord devoir demander à l'utilisateur la valeur n qu'il désire. Attention, cette valeur ne peut pas être plus petite que 1. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudra continuer à lui demander une autre valeur. Si vous testez simplement si c'est plus petit que 1 et si c'est le cas, vous terminez le programme, ce n'est pas génial. Donc, il faudra utiliser une boucle while pour demander continuellement à l'utilisateur une valeur de n jusqu'à ce qu'il nous donne une valeur positive. Donc, voilà pour la demande à l'utilisateur. Et ensuite, on va calculer les sommes de la série, la somme de la série harmonique. Et pour cela, et bien, quel type de boucle allons-nous devoir utiliser ? Nous allons utiliser une boucle for. Pourquoi ? Car nous savons combien de fois nous allons passer dans la boucle. Nous ne le savons pas exactement, puisque ça dépendra de la valeur de n que va rentrer l'utilisateur. Mais donc, nous savons que ce sera n fois. C'est-à-dire que si l'utilisateur rentre un 7, on va rentrer 7 fois dans la boucle. Si l'utilisateur rentre un 8, on va rentrer 8 fois dans la boucle. Et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ces indications vous aideront à terminer votre programme. Bon courage ! Voici pour la solution de ce petit exercice. Alors, allons-y directement sur le programme. Donc, première chose, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir demander à l'utilisateur de me donner la valeur de n. Donc, comme d'habitude, nous rentrons notre habituel système.out.println. Quelle est la valeur de n. Voilà. Et ensuite, on va lire au clavier. Et on va le mettre dans n. Voilà. Le clavier, double-clic. Et puis, lire int. Voilà. Donc, forcément, c'est un entier, le n. Puisqu'on ne peut pas faire 1 sur 2,5 ou des choses comme ça. Donc, on a ici int n. Comme ceci. Et voilà. L'utilisateur nous a donc rentré cette valeur de n. Mais comme je vous l'ai dit, il faut prévoir que l'utilisateur va rentrer peut-être une valeur négative. Et donc, on devra lui redemander de rentrer une valeur positive à ce moment-là. Donc, on peut très bien lui mettre ici dans le système.out.println, évidemment. Donc, voilà. On va mettre... Entrer la valeur de n. Voilà. Qui est entre parenthèses un entier positif. Voilà. Par exemple. Et donc, on va utiliser, comme je vous l'ai dit dans l'indication, une boucle while. Maintenant, quel type de boucle while on a utilisé ? Soit une boucle while, soit une boucle do while. Et c'est là que vous pouvez voir l'intérêt, justement, de la boucle do while. C'est-à-dire qu'on veut être sûr de rentrer au moins une fois dans la boucle. D'accord ? Donc, ça veut dire que, ici, eh bien, je vais rentrer un do, tout simplement. Comme ça, je suis sûr qu'au moins une fois, je vais rentrer dans la boucle. Et tout ceci, évidemment, je le mets, du coup, dans mon do, comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, je suis sûr qu'on le fasse au moins une fois. Et on va faire ceci, tant que le n rentré est plus petit que 1. Voilà. C'est-à-dire que, dès le moment où le n va être égal à 1 ou plus, eh bien, on sera très heureux, puisque on pourra, eh bien, tout simplement, à partir de là, calculer la série harmonique. Et tant que c'est plus petit que 1, par contre, on doit à chaque fois lui redemander d'entrer une valeur qui corresponde à nos critères. À ce moment-ci, on a obtenu la valeur correcte, une valeur correcte, pardon, pour n. Maintenant, il faut arriver à calculer la série harmonique, ce qui n'est pas, évidemment, le plus évident. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire une boucle fort. Pour cela, on va utiliser une variable i, par exemple. Voilà. Pour i allant de 0 jusque combien ? Donc là, maintenant, c'est comme je vous l'ai expliqué pour la boucle fort, il faut calculer. Donc, on veut rentrer combien de fois dans la boucle ? C'est-à-dire qu'on veut faire 1, plus 1,5, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 5, plus 1 sur 6, plus 1 sur 7, jusque n. Donc, en fait, on va rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. n fois dans la boucle. Donc, comme on veut rentrer n fois dans la boucle, si on commence à 0, on doit être plus petit que n. Donc, ça, pour le comprendre, il suffit de prendre des petits exemples. Donc, si n vaut 3, par exemple, i devra valoir 0, 1, 2. Et donc, i doit être plus petit que 3. Si n vaut 4, on doit avoir comme valeur de i 0, 1, 2, 3. Et donc, i doit être plus petit que 4. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est plus petit que n. Et i plus plus, évidemment. Voilà. Comme ceci. Maintenant, que va-t-on mettre dans la boucle ? La valeur de la série, qui est une somme, évidemment. Et on va additionner quoi ? Donc là, c'est là qu'est la difficulté, quand on a un problème comme ça. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on va ajouter à notre somme ? Parce qu'en fait, on va partir d'une valeur de la somme, et on va lui ajouter une valeur à chaque fois. Mais quelle va être cette valeur ? Eh bien, vous devez regarder comment évoluent les termes de la série harmonique par rapport à la valeur de i, à la valeur du compteur. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, pardon, comme vous pouvez le voir ici pour notre série, eh bien, vous voyez que qu'est-ce qui évolue au fur et à mesure de notre série harmonique ? Eh bien, c'est le dénominateur. C'est-à-dire qu'on a 1, qui est égal à 1 sur 1, en fait, puis 1 demi, donc c'est le dénominateur qui est monté à 2, puis 1 sur 3, donc c'est le dénominateur qui est monté à 3. Et donc, à chaque fois, en fait, on ajoute un terme avec 1 qui est divisé par le i, parce que c'est le i qui augmente. Et donc, la somme va être égale à la somme plus 1 sur i. Voilà. Ce n'est pas terminé, parce qu'évidemment, on n'a pas encore créé de variable somme. La variable somme, qui est évidemment un double, parce que 1 plus 1 demi, tout ça, ce ne sont pas des entiers, ce sont des réels. Et cette variable somme, il faut l'initialiser à 0, parce que sinon, elle n'a pas de valeur au début, et donc on fait somme est égale à quelque chose plus 1 sur i, il ne comprend pas, comme nous avons déjà eu le cas, on est donc obligé d'initialiser la variable somme au début. Et voilà. Une petite chose, malgré tout, à faire, c'est que ici, lui, i est un entier, parce que dans la boucle fort, il faut mettre un compteur qui soit un entier. Eh bien, ça va poser un problème, parce que pour lui, 1 sur 1, ça fait 1. 1 sur 2, ça fait 0. Comme on a vu le problème, il ne comprend pas qu'on veut un réel. Et donc, il faut lui mettre, entre parenthèses avant, float. Et voilà la réponse. Et donc, du coup, la somme, maintenant, il faut vérifier que ça marche avec le i, bien sûr. Est-ce que ça va marcher avec le i ? Pour commencer, i va être égal à 0, donc on va avoir 1 sur 0. Ça ne marche pas, évidemment. Donc, pour solutionner ça, on va, au lieu de faire commencer le i à 0, on va le faire commencer à 1, et du coup, on va être à i plus petit ou égal à n. Et donc, quand i vaudra n, la dernière valeur, on ajoutera 1 sur n, donc la dernière valeur de la série. Pour terminer, on affiche la réponse. On l'affiche, bien entendu, à la fin de la boucle fort, pour qu'il ait eu le temps de terminer tous les calculs. Et donc, voilà, j'affiche la valeur de la série harmonique, et de, et là, je mets la valeur, somme, et voilà, on a terminé le programme. Regardons ce que ça donne tout de suite. Voilà. Le programme se lance. Entrez la valeur de n. Donc, vérifions déjà que la boucle while fonctionne bien. Si j'entre moins 4, entrez la valeur de n. Magnifique. Si j'entre 0, magnifique, il me redemande. Et si j'entre maintenant 5, par exemple, vous voyez que la valeur de la série harmonique est de 2.28, c'est-à-dire qu'il a fait 1, plus 0,5, plus 0,33, etc. La valeur semble correcte. Si je lance, et je mets par exemple, une très grande valeur, comme ça, vous voyez vers quoi peut tendre cette série harmonique. Voilà, je mets par exemple 1 million, et vous voyez qu'on arrive à 16,69, etc. Donc, on peut, évidemment, faire ces calculs, quelle que soit la valeur de n. Voilà. Petite correction, peut-être, ici, dans mon programme. Je vais mettre strictement positif, parce que 0 est un entier positif, donc ça porte un peu à confusion. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et que vous êtes parvenu à réaliser cet exercice, qui utilise les notions que nous avons déjà vues, mais qui est forcément un tout petit peu plus compliqué. Le niveau de difficulté évolue progressivement. Je vous souhaite une bonne journée, et nous nous retrouverons très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada